Musique De formes allongées ou en boule de textures glissantes avec des rides avec des épis appelés podias ou même des mamelles tachetées style léopard ou noirs unis avec des papilles voire des mamelles tout le long du corps des tentacules autour de la bouche des dents au niveau de l'anus certaines holoturies ont pour le moins une anatomie surprenante et cela constitue de précieux indices pour les reconnaître Il existe plus de 1200 espèces d'holoturies dans le monde Une trentaine d'espèces sont exploitées commercialement dans le Pacifique Voici quelques clés pour identifier rapidement 4 espèces du genre holoturia importantes car déjà protégées par la CITES ou en discussion pour le devenir Holoturia Whitmae et Fusco-Guilva Pas de surprise on les reconnaît à leur corps épais et leurs mamelles latérales des protubérances plus ou moins pointues Pour les différencier Whitmae est toujours noir sur le dos et le ventre à des mamelles peu pointues et se trouve généralement à de petites profondeurs Fusco-Guilva est brun foncé ou blanc crémeux sur le dos avec un ventre plus clair, beige ou blanc Elle a des mamelles plutôt pointues et se trouve surtout dans des eaux plus profondes parfois au-delà de 30 mètres Et voici un récapitulatif pour ces deux espèces Holoturia Scabra Brun gris, brun vert ou gris foncé avec de petits points noirs cette espèce de taille relativement petite se reconnaît bien à son corps fortement ridé perpendiculairement Un dernier récapitulatif pour la Scabra Holoturia Lessonie De noir à beige, avec ou sans tâche c'est la seule espèce qui présente des robes aussi variées Son corps épais et quasi cylindrique, sans rides ou avec des rides très peu marquées et de nombreuses papilles courtes Un dernier récapitulatif pour la Lessonie Alors, êtes-vous prêt à les reconnaître? Retrouvez plus d'informations sur le site web de la Communauté du Pacifique notamment sur les fiches d'identification des holoturies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada